Nous terminons cette semaine autour du thème de la compassion avec un regard en particulier sur les laissés pour compte. Parce qu'au fond, le temps de l'avant, ce temps d'annonce, ce temps d'attente, c'est aussi et peut-être surtout dans l'évangile un temps qui nous montre combien Dieu arrive à regarder ce que les hommes ne voient pas. Et j'en prends pour preuve dans les récits de la nativité, dans l'évangile de Luc, le fait que les premiers à être informés de la naissance du Christ, ceux vers qui Dieu décide de tourner son regard, c'est les bergers. Les bergers, on a peut-être tendance à l'oublier aujourd'hui, dans notre monde bien urbanisé, les bergers se sont, à l'époque de Jésus, les laissés pour compte par excellence, puisque ce sont ceux qui exercent un métier considéré comme impur. Ils sont au contact des animaux, au contact du sang, ils sont souvent dans l'impossibilité d'accomplir leurs obligations religieuses et donc, de fait, ils sont à la marge de la société, à la marge socialement et religieusement. Pourtant, c'est bien cela même que Dieu choisit par l'entremise de l'ange pour accueillir la nouvelle de la naissance du Christ. Compassion parce que, au cœur de la nuit, au cœur de la solitude, au cœur du froid, peut-être que Dieu décide de poser un regard bienveillant sur ce qu'il considère comme étant justement digne d'accueillir une bonne nouvelle qui va concerner tout le peuple. Le temps de l'Avent, ce temps qui se contracte et qui nous pousse à regarder vers demain, c'est dans l'Évangile, un temps qui nous montre que la compassion n'est pas du misérabilisme, la compassion n'est pas de la pitié. La compassion, c'est, en théologie biblique, proposer un projet de vie à celles et ceux qui, sans quoi excluent. En ce temps de convergence vers celui qui vient sans cesse et sans relâche, que chacune et chacun prenne conscience qu'il est concerné par ce message d'espérance. Sous-titrage ST' 501